Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo qui va concerner la soirée gold que j'ai fait vendredi 12. Je voulais vraiment partager cette vidéo assez rapidement avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé lors de la soirée et vous partager les achats que j'ai effectués justement lors de cette soirée. Mais on commence de suite par ce que je porte sur les lèvres. C'est un lipstick de chez Kiko qui est d'une ancienne collection, honnêtement je ne sais plus. C'est avec le packaging doré et c'est la teinte Mirage. Je trouve que c'est vraiment une teinte qui se marie très très bien actuellement avec cette saison. Comme ça on dirait un marron mais en définitive c'est un prune assez profond. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon rouge à lèvres. Mais bon, vous savez que moi j'aime bien vous en parler. La soirée gold de Sephora. C'est une soirée qui revient en général deux fois par an si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est deux fois par an en général. Donc c'est une soirée, comme vous le savez, qui est réservée aux détenteurs de la carte gold. Mais après vous pouvez très bien, pour celles qui l'ont, amener une personne. Et moi j'y suis allée avec ma collègue. Nous y sommes allées pour 18h30. Alors dès qu'on rentrait, on avait droit à une rose, une petite rose rose justement. Puisque le thème c'était cette fois-ci les parfums. Donc nous avons fait notre petit tour. C'était vraiment très très sympa. Il y avait du monde, mais juste ce qu'il fallait. Les Sephora étaient vraiment très à l'écoute de nos demandes, de nos besoins. Puisqu'on a aussi pas mal discuté. C'est vrai que dans ce Sephora, comme c'est un petit Sephora, ça reste vraiment très convivial. Donc on connaît les Sephora, la responsable du magasin est vraiment adorable. Donc c'est vrai qu'on navigue. On peut discuter avec les Sephora assez et librement. Elles sont à notre écoute. Aussi bien pour nous conseiller que... Voilà, on a parlé de la Naked Cherry qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'ai donné mon avis. C'est vrai qu'au départ, certaines Sephora nous disent « Non, je la trouve lumineuse ». Et en définitive, oui, il y en a une qui a avoué qu'effectivement, il y avait des phares qui étaient un petit peu moins lumineux. Donc vous voyez, ça reste quand même... Elles ne sont pas là juste pour faire de la vente, même si c'est leur boulot principal, on va dire, tout de même. Mais c'est vrai qu'elles sont quand même à l'écoute de leurs clientes. Et ça, c'est vraiment très agréable. En plus avec des soirées gold comme ça, c'est... On voit vraiment un autre aspect aussi peut-être du métier des Sephora. Et au fond du magasin, d'ailleurs, je vous inclurai des petites vidéos, des photos, nous avions un buffet. Alors, il y a le buffet d'entrée, il y avait des jus de fruits. Et cette fois-ci, nous avons eu droit à une petite soupe de champagne. Ce qui n'est pas non plus négligeable. Les autres fois, nous n'avions pas eu droit à la soupe de champagne. Je sais que dans certains Sephora, il y en avait, mais nous, pas encore. Et cette fois-ci, il y avait... Enfin, de toute manière, à chaque fois, il y a quand même pas mal de choix. Ensalé. Et après, au bout d'un petit moment, ils mettent le sucré. C'est vrai que rien à dire. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment au fond du magasin. Donc, on n'est pas gêné pour circuler au milieu des rayons. Et cette fois-ci, encore comme la dernière fois, il y avait moins 25% sur toutes les marques. Donc, c'est vrai que ça, c'est juste le bonheur. Vu que maintenant, il y a très peu de réduction par rapport aux marques. Sauf encore des marques comme Urban Decay. Mais voilà. C'est quand vous voulez une palette qui soit un petit peu plus chère, style Anastasia. À part vos moins 10%, il n'y a pas d'autre réduction. Donc là, c'était vraiment sur toutes les marques. Aussi bien celles qu'il y avait en magasin que celles qu'il y a sur le site internet. Puisque forcément, dans les magasins, il n'y a pas toutes les marques. Il faudrait avoir un immense efforat comme éventuellement celui des Champs-Élysées. Comme je vous disais, on avait ces moins 25%. On pouvait aussi bien choisir dans le magasin que sur le site internet. C'est-à-dire que si on commandait directement, on avait droit à la réduction des moins 25%. Et on reçoit son colis, bien sûr, à la maison. Et c'est gratuit puisqu'avec la soirée Gold. Puisqu'avec la carte Gold, nous n'avons pas de frais d'envoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et la personne qui m'accompagne avait droit aux mêmes réductions que moi. C'est vrai que c'est plutôt assez sympathique. Voilà. Mais je vais vous faire voir un petit peu mes achats. Et là, j'avoue que je suis ravie. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Vous savez que je voulais absolument ma palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Alors, par contre, on ne peut rien dire à la maison. Puisque aujourd'hui, on les laisse libres. Je vais les faire tout à l'heure. Mais ça fait moins de jours. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de ne pas avoir de vernis ou de rien avoir dessus. Donc, j'ai pris la palette Norvina. C'est vrai que c'est une palette que je voulais au départ pour mon anniversaire. Puisque pour son anniversaire Sephora, toujours quand on est gold, offre un bon d'achat de moins 30 euros. Je m'étais dit que je vais prendre la palette Norvina. Et comme il y avait cette fameuse soirée sur toutes les marques, j'avoue que j'avais dit que dans tous les cas, je me la prendrais. Puisqu'il y a quand même encore pas mal de palettes qui vont sortir. Donc, je sais que mon bon de moins 30 euros, il va servir. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je me suis pris la palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills. J'adore les fards Anastasia Beverly Hills. Certaines trouvent que les fards sont poudreux. Personnellement, ils sont poudreux, mais ils sont à prendre avec, on va dire, avec douceur. Il faut savoir la manier. Et c'est vrai que c'est, voilà, c'est des fards qui sont sublimes. La pigmentation, il n'y a rien à en redire. Au niveau du packaging, c'est en velours, comme c'est, ces petites copines. Et c'est une couleur lila. Moi, je trouve qu'elle, voilà, c'est lila pour moi. Avec écrit Anastasia en doré et Norvina en blanc. Enfin, elle est magnifique. Après, ça se salit quand on n'y fait pas attention. Mais il est sublime. Et voilà, il y a toujours un miroir. Et voilà, vous l'avez vu, je pense, 36 000 fois. Mais c'est vrai que c'est des fards qui sont sublimes. Après, on les a swatchés en magasin. C'est bon, puisque moi, je n'avais pas encore eu l'occasion de la swatcher. Je la voulais, puisqu'elle me faisait envie. Je l'avais vue sur Internet. De toute manière, c'est le monde des couleurs que j'aime. Certains fards, quand on les touche, sont un petit peu plus secs. Je trouve que dans les autres palettes. Après, à voir ce que ça va donner avec un pinceau, pour voir si ça travaille toujours aussi bien. De toute manière, il n'y a pas de raison. Et en regardant cette palette, ma collègue avec qui j'étais s'est aperçue. Ben oui, puisque c'est elle qui s'en est aperçue. Que la couleur Drama ressemblait énormément à la couleur qu'il y a dans la Naked 3. C'est-à-dire que la teinte, c'est la Black Air. C'est celle-ci. Et effectivement, quand on les a swatchées en magasin, même une Sephorette qui était avec nous, puisqu'on discutait, puisqu'on se connaît. Même elle était assez étonnée. C'est vrai qu'au départ, dans le magasin, avec les éclairages, comme quoi vous voyez, les éclairages, on trouve que les couleurs se ressemblent. Mais quand on regarde quand même de plus près là, c'est vraiment à la lumière du jour. Alors celui-ci, c'est celui de la Naked 3. Et celui-ci, c'est la Norvina. Là, le Naked, la couleur de la Naked 3, c'est quand même beaucoup plus marron. Alors que celui de la Norvina, ils sont pailletés tous les deux, c'est un violet un petit peu plus métallique, mais un violet foncé. Et comme celui de la Naked 3, il y a des paillettes un petit peu violettes, c'est vrai que sous les éclairages, on a vu exactement la même couleur. Que ce soit moi, que ce soit ma collègue ou que ce soit la Sephorette, on était vraiment bluffés. Et en définitive, je m'aperçois qu'à la lumière du jour, non, on voit quand même qu'il y a une différence. Donc, enfin, en tout cas, je ne regrette absolument pas, il me tarde vraiment de l'utiliser. D'ailleurs, peut-être demain matin, puisque vous aurez cette vidéo qui sera en ligne, il y a de fortes chances que je l'utilise. Ou alors, autre chose, à voir, je ne sais pas encore. Là, le choix est... Mais enfin, bon, le choix va être trop dur. Mais je suis vraiment ravie d'avoir ma petite palette Norvina. Voilà, moi, Anastasia, je crois que ça devient vraiment une de mes marques chouchous au niveau des fards. Alors, pourtant, j'aime Urban Decay, mais Urban Decay, ces derniers temps, m'a un petit peu laissé sur ma faim. On continue dans mes achats. Juste une petite aparté. Si vous voyez que j'ai une boucle d'oreille longue et l'autre courte, ne pensez pas que j'ai perdu le bout. C'est que tout simplement, vous savez, c'est des boucles d'oreilles asymétriques. Donc, c'était avant que j'ai des commentaires en me disant, je crois que tu as perdu un bout de ta boucle d'oreille. Non, c'est normal. Donc, là, c'est court et là, c'est long. Voilà. Et également, lors de cette soirée, je me suis trouvé deux petites palettes qui... Alors, elles viennent de sortir, mais on ne les trouve pas partout. Je sais qu'on les trouve dans certains Sephora, mais on ne les trouve pas encore sur le site internet. Alors, peut-être qu'elles vont sortir. Et là, ces palettes, je vous fais tirer le suspense, mais pour celles qui me suivent sur Insta, elles ont vu dans ma story de quelle palette je parle. Puisque je sais qu'il y en a certaines qui ne les avaient pas lors de la soirée gold. Et nous, on a eu de la chance de les avoir. Alors, au départ, elles étaient cachées, entre guillemets, dans les tiroirs. Mais quand on a vu une Sephora, qui les avait dans un panier, qui passait comme ça, je peux vous dire qu'on a sauté dessus. D'ailleurs, après, bizarrement, elles ont été mises en rayon, alors qu'au départ, elles n'étaient pas en rayon. Donc, bon, je pense qu'au départ, elles ne voulaient pas vraiment les mettre lors de la soirée. Puisque c'est vrai que, mine d'ailleurs, il n'y en a qu'un moins 25%. Donc, des palettes comme ça, je peux vous dire qu'on en profite. Mais là, il y a 5 palettes. Alors, je ne vous fais pas durer le suspense plus longtemps. C'est celle-ci, c'est les petites palettes Huda Beauty, les obsessions. Donc, généralement, il y a 5 palettes qui sont sorties. Oui, il y a 5 palettes qui sont sorties. Et dans mon Sephora, ils avaient la rouge, donc la rubis. Et ils avaient la métiste, celle-ci. Et ils avaient la marron, je ne sais plus comment elle s'appelle là. Mais bon, je vous le marquerai dans tous les cas quand je vais l'avoir retrouvée. Puisque là, j'ai perdu le nom. Et je me suis pris ces deux palettes. D'ailleurs, ma collègue, elle, a pris la palette marron. Puisque c'est vraiment, elle s'éteinte. Donc, voilà. Ils n'avaient pas ni la verte, ni la bleue. Ce qui est dommage. Puisque c'est vrai que moi, j'avais pas mal craqué aussi sur la verte. Mais ça viendra, on s'entend. Et quand la Sephora m'a dit, regardez sur Internet. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en définitive, les palettes n'y étaient pas sur leur site Internet. C'est vrai que depuis que Sephora, enfin, je ne sais pas, oui, depuis que le site Internet de Sephora a été refait, il est beaucoup moins, beaucoup de personnes, puisqu'on en parlait lors de la soirée, beaucoup de personnes ont trouvé que le site n'était pas terrible. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez si vous allez régulièrement sur le site de Sephora, si vous avez trouvé une différence ou pas. En tout cas, nous, on en a trouvé. Donc, voilà. Donc, là, j'ai pris les deux palettes de chez Houda. Donc, c'est des petites palettes où vous avez un petit emballage traditionnel, vous les glissez. Et regardez cette beauté. Alors, bon, vous les avez vues, revues. Au départ, j'avoue que celle-ci, j'ai vraiment hésité à la prendre. Elle me faisait vraiment de l'œil. J'hésitais vraiment, puisque je me suis dit, vu que j'avais pris la Norvina, je me suis dit, ça va ressembler aux couleurs de la Norvina. Alors, c'est vrai que je n'avais pas la Norvina sous les yeux ouvertes. Et en définitive, je ne regrette absolument pas. Parce que la Norvina a des tons beaucoup plus clairs, alors que l'améthyste d'Houda Beauty a des couleurs beaucoup plus foncées. Et je trouve qu'elles peuvent vraiment se marier ensemble. Ça peut faire vraiment de jolis make-up. Je ne vais pas swatcher les palettes. Je vous ai swatché rapidement la Norvina. Mais je voudrais prendre des photos, parce que je n'ai pas encore pris les photos des palettes. Je ne voudrais pas mettre mes doigts et qu'on voyait les traces de doigts sur les photos. Ce n'est pas vraiment très très beau. Donc, on va éviter. Après, si jamais vous voulez que je vous fasse un make-up avec une des palettes, n'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, vous savez que ce sera avec plaisir que je vous réaliserai un make-up avec. Et voici la Ruby. Donc là, qui est forcément dans les tons rouges, puisqu'elle s'appelle Ruby. Et vous avez, pareil, une composition de phare qui est vraiment sublime. Après, la seule chose que peut-être on pourrait, on pourrait, mais bon, on pourrait le reprocher. Sauf dans la Amethyst, il y a un foncé qui peut aller dans le coin, pour externe de l'œil, pour donner un petit peu plus de caractère au maquillage. Dans la Ruby, il n'y a pas de teinte beaucoup plus foncée. Mais les couleurs sont vraiment sublimes. C'est des petites pépites, comme je dirais, en palettes. Donc voilà pour mes deux petits achats. Enfin, deux petits achats. C'est bon. Et pour finir, dans mes achats, puisque j'ai fait quand même, je trouve, assez raisonnable. Si, 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 je vais me lancer des fleurs. Non, vous ne trouvez pas. Bon. En tout cas, vous allez voir. J'avais vu sur la chaîne de Val, donc la chaîne de Miss Mode Beauty, qu'elle avait fait une commande sur Sephora, et qu'elle avait reçu le lipstick de chez Too Faced. Donc c'est un matte tallique. Vous savez, c'est les nouveaux métalliques. C'était la teinte Caféine Queen. Et malheureusement, il n'y était pas lors de la soirée. Donc un petit peu député. Je pouvais le commander, mais je le voulais. Vous savez, quand on veut quelque chose, je dis, tant pis, je le prendrai plus tard. Et il y avait la teinte Gingerbread Girls. Donc c'est un rouge à lèvres qu'ils sortent pour la collection de Noël, puisque ça, c'est le dernier, puisque l'année dernière, il y avait le Men. Et là, il y a le Girls. Et c'était le dernier. Et là, Sephoraite m'a dit que ces teintes-là partaient extrêmement vite. Et je peux vous dire que oui. Regardez au niveau, alors on retrouve au niveau du packaging, les petits pains d'épices, puisque ça va être la collection de Noël. Et c'est... Alors, lors de la soirée avec ma collègue, on était en train de dire les couleurs. Et pour elle, c'est un marron avec des tons rouges. Moi, c'est vrai que je n'arrivais pas à trop définir. C'est vrai que sous les éclairages, pas vraiment. Après, elle a plus le coup d'œil pour les couleurs que moi, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est une super teinte. Et il est magnifique. Regardez, je vous l'ai mis là. Et elle a raison, c'est un marron avec des tons de rouge. Donc, je sais que tu vas regarder la vidéo ensemble. Et tu vas dire, moi, j'ai toujours raison. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il était vraiment magnifique. Alors, ça va être une petite... Ça ne fait pas partie de la soirée gold. Oui et non. Comme je viens de vous dire, j'avais vu la teinte caféine au queen. Et il y a... Donc, samedi, nous sommes allés en centre-ville avec mon chéri. Et nous sommes allés dans le grand, grand Sephora qu'il y a en plein centre. Et là, il avait la teinte caféine au queen. Alors, ça ne fait pas partie de ma soirée gold. Mais c'est le lendemain. Voilà, il s'est passé juste une nuit. Et je l'ai trouvé. Et c'est un marron avec des paillettes qui est magnifique. Il est juste là. Et là, j'adore. Enfin, quand déjà je l'avais vu sur la vidéo de Miss Mode Beauty, j'avais adoré la couleur qu'il rendait sur ses lèvres. Et quand je l'ai vu en vrai lors de la soirée gold, même ma collègue l'a trouvé vraiment sublime. Et pareil, c'est des teintes qui partent vraiment très très vite. Et même dans le grand Sephora où je suis allée samedi, c'était le seul qui restait. C'est-à-dire qu'il n'y avait... J'ai pris le dernier. Vous savez, dans les tiroirs. Après, il n'en avait plus. Donc, il fallait qu'il refasse des réassorts. Donc, c'est vrai que si vous les voulez, soit vous les avez sur internet et encore regardez parce que je sais qu'ils partent assez vite. Donc, voilà. Donc, il ne fait pas partie de ma soirée gold. Mais je l'avais tellement repéré à la soirée gold que dès le lendemain matin, je l'ai pris. Et on va finir par les cadeaux que nous avons eus lors de la soirée gold. Car on va revenir exactement à la soirée gold. On a eu déjà, vous savez, un petit sac comme ça en tissu où il y a marqué Fantastic Gold. D'ailleurs, on pouvait poster sur Instagram une photo de la soirée gold pour gagner des cadeaux avec le hashtag Sephora Fantastic Gold. Je l'ai fait. On verra bien. De toute manière, on était nombreuses à le faire. Alors, on va découvrir ensemble parce que je n'ai même pas vraiment regardé. Enfin, on a juste ouvert avec ma collègue comme ça. Mais comme il était tard, on était aussi pressé quand même de rentrer chez soi. Après, je ne sais pas si on a toutes eu les mêmes cadeaux ou pas. Pareil. Dites-moi en commentaire. Je serais curieuse de savoir pour celles qui ont été à la soirée gold justement. Alors, pour commencer, j'ai eu une petite trousse Sephora de... Sephora, forcément, c'est la So Gold. Donc, c'est une petite pochette qui est un petit peu transparente qui se ferme avec un petit zip. Donc, c'est pratique quand vous partez en week-end, en voyage. Ça sert toujours une trousse. J'ai également eu un soin de teint. C'est un échantillon de chez Clarins. Donc, c'est le teint épor et matité qui lisse le grain de peau et le matifie. Donc, ouais, je vais l'essayer puisque moi, j'aime bien justement lisser mes pores parce que j'en ai ici comme un petit peu tout le monde. Donc, bon, c'est un échantillon, mais ça peut toujours servir. Il y a toujours de chez Clarins. J'ai eu deux petits échantillons. Alors, il y a... C'est une crème de jour et un échantillon de crème de nuit. Voilà, quand vous partez sur un week-end, moi, je les prends puisque ça sert, ça évite d'amener ces crèmes. Ça peut toujours servir. Bon, c'est des petits échantillons, quoi. J'ai également eu un rouge à lèvres. Alors, c'est toujours pareil. C'est des petits échantillons de chez Chanel, les rouges allure. Il y a cinq teintes avec un petit pinceau applicateur. Ça, par contre, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Vous voyez mon retour à caméra. Ça peut être vraiment sympa. Il y a le rouge allure Velvet Extreme qui est juste sublime. Bon, après, c'est vraiment mes couleurs. Ceux que je mettrais moins, c'est peut-être ceux-là et encore sur un rouge à lèvres foncé. Pourquoi pas ? Je suis assez contente, par contre, de mon petit échantillon. J'ai eu un échantillon de chez Black Opium. En plus, j'avais pris déjà un échantillon puisque j'aime beaucoup ce parfum. Donc là, je l'ai en échantillon également, ce qui m'en fait deux. J'ai eu également un échantillon de l'interdit de chez Givenchy. Alors, je ne sais pas à quoi il sent. Ils disent, la facette choc du chic, l'union interdit d'une fleur blanche et d'un accord noir. Je ne sais pas. Je ne le connais pas celui-ci. Donc, comme ça, au moins, ça me permet de tester. J'ai eu une crème. Alors, c'est une crème pour le corps. Vous savez, une crème parfumée. C'est la Nomade de chez Chloé. En général, je ne suis pas très fan parce que Chloé, c'est des parfums qui, en général, sont assez fleuris. Et moi, je ne suis pas vraiment dans les notes fleuries. Mais là, quand je le sens, il ne sent quand même pas mauvais. Après, voir ce qu'il donne sur la peau. Bon, c'est un petit tube qui fait 30 ml. Donc, c'est quasiment le format d'un fond de teint. Je vais quand même le tester. Et j'ai eu un échantillon d'une eau micellaire aux extraits de thé vert matcha. Donc, j'aime bien les eaux micellaires pour finir de démaquiller les yeux. Vous savez, sur les sourcils, c'est plus difficile, surtout quand on se maquille comme moi. C'est souvent beaucoup plus difficile d'enlever le mascara. Donc, souvent, j'utilise une eau micellaire au moins pour les yeux, pas pour le visage, mais pour les yeux. J'ai eu un échantillon de l'eau de parfum de chez Jimmy Chaud, fait vert. Honnêtement, je ne connais pas. J'aime juste au niveau de la couleur du packaging. Ce violet est juste sublime. Donc, voilà. Et pour finir, nous avons eu un... Alors, là, je ne vous en montre qu'un, mais j'en ai eu trois. Puisqu'on parlait avec une Sephorette, ça, c'était pas dans le petit sac. C'était vraiment à part, mais on parlait avec une des Sephorettes de notre contour de l'œil. Moi, c'est vrai que j'ai un contour de l'œil qui est très déshydraté. C'est-à-dire que dès que je mets quoi que ce soit, on voit mes ridules. D'ailleurs, souvent sur les photos, c'est ce que l'on voit. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. Elles y sont. C'est comme ça. Et on cherchait un soin qui fasse un petit peu tout. Et la Sephorette nous a donné des trois échantillons, puisque ça peut faire trois semaines. Alors, elle nous a dit de le pic avec une aiguille et de s'en servir matin et soir. Alors, en plus, elle nous a dit que vous faites une photo juste avant de vous en servir et vous faites une photo trois semaines après. Donc, on a eu trois petits échantillons. C'est le baume efficace contour de l'œil. Donc, écoutez, je vous dirai ça dans trois semaines. Je vous en parlerai sur mon Insta ou je vous en parlerai dans les produits éventuellement finis. Pour l'instant, je l'ai commencé samedi soir, parce que je l'ai commencé de suite. Effectivement, j'ai piqué avec juste une aiguille et comme ça, vous avez à peine... Quand vous appuyez, ça sort à peine. Et avec... Il faut en mettre vraiment très très peu et vous le mettez sur tout votre contour de l'œil. Moi, je le mets vraiment là où j'ai mes ridules et j'en mets également sur ma paupière. Je me dis que ça peut ne pas faire de mal puisque j'ai les paupières qui commencent un petit peu à se plisser, à se rider. Tout bêtement, eh bien oui, c'est la vie. Je ne vais pas faire de chirurgie esthétique. Il faut vivre avec son temps. J'ai les paupières qui commencent à se plisser mais ça n'empêche pas de me maquiller. Donc, je vais tester ça pendant trois semaines. Je vais vraiment le faire assidément. Après, c'est des produits qui coûtent extrêmement cher. Donc, même si c'est très, très efficace, je ne sais pas si au niveau budget, ça passera. Donc, j'espère trouver d'autres alternatives par la suite. Eh bien, écoutez, voilà pour ma petite soirée gold pour mes achats effectués lors de cette soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager puisque forcément, plus vous allez partager, plus la chaîne va grandir. Si vous passez par hasard sur ma chaîne et que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et pour ne louper aucune de mes notifications, activez la petite cloche puisque c'est important. Autrement, à chaque fois que je vais sortir une vidéo, vous ne le saurez pas. Voilà. Tant pis. Non, allez, activez la petite cloche. Moi, je vous attends dans tous les cas chaque semaine avec grand plaisir pour lire vos commentaires et pour pouvoir échanger avec vous et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta puisque c'est là où je suis, on va dire, la plus active. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !